Le Palais Royal de Stok Le Palais Royal de Stok a été construit en 1825 par le dernier roi du Ladakh Cepal Dondrup Namgab En 1834 les troupes Ladakhis du roi sont battues par les Dogras qui contrôlaient le Cachemire La famille royale, déchue, est exilée à Stok en 1840 mais conservera cependant le Palais de Stok dont une partie est utilisée aujourd'hui comme résidence d'été par les descendants de la famille l'autre partie comprenant un musée ouvert au public qui expose une très belle collection de tankas de vêtements et de bijoux traditionnels de la famille royale ainsi que de nombreux objets rituels utilisés lors des cérémonies religieuses SACCHIDANANDA PARABRAMHA Nous remontons en voiture pour nous rendre dans les environs du Palais de Stok au monastère de Gourfuk de la lignée des Gelupa qui dépend de celui de Spituq et qui est célèbre pour son festival Gourou Tsechou qui a lieu dans le premier mois du calendrier tibétain généralement en février Lors du festival qui dure deux jours durant lesquels sont exécutés par les moines les danses sacrées deux oracles apparaissent en public et il s'agit de personnes laïques du village qui sont préparées par les moines pour recevoir les esprits des dieux sur le toit du menace-tabin on remarquera la présence de bannières de victoire du coeur qui rappellent la présence des divinités d'aspect farouche connues sous le nom de protecteurs du Dharma et dont on a un aperçu ici sur la ceinture qui resserre le tissu de la bannière Sur le sommet du Shorter le Shorterne est placé la représentation de l'union de l'homme et de la femme symbolisée par le soleil posé sur la lune en fait la représentation de l'union de la compassion avec la sagesse on remarque également ici sur la gauche un passage aménagé sous le Shorterne permettant aux fidèles d'y passer et de recevoir la protection du personnage bouddhique auquel le Shorterne est consacré Nous terminons cette journée par une balade à pied dans un chemin dont les côtés sont délimités par de jolis murs réalisés avec des pavés de limon résultat des alluvions Purshottama Paramatma Purshottama Paramatma Sous-titrage Société Radio-Canada Purshottama Paramatma